Europe 1, il est 7h40. Des aides, de l'argent et la possible reprise du sport en club pour les mineurs dans deux semaines. Emmanuel Macron au chevet du sport français. Ces mesures seront-elles suffisantes pour sauver le sport français ? Mon invité, l'ancienne boxeuse, vice-championne olympique, vice-présidente du comité olympique français, Sarah Ouramoun. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Sarah Ouramoun. Bonjour. Alors on va commencer par le nerf de la guerre, l'argent. Une enveloppe de 400 millions d'euros annoncée pour aider le sport contre 120 initialement. Est-ce que le compte est bon ? C'est ça, le compte est bon. Le compte est bon. C'est une bonne nouvelle pour le secteur sportif. Le chef de l'État a également promis aux fédérations un fonds de compensation des pertes de licences. Parce que vous avez perdu, dans les clubs, vous avez perdu des licenciés à la rentrée. On a perdu des licenciés. Et puis il y a aussi le fonds de compensation billetterie, puisque les clubs, notamment les clubs pro masculin et féminin, ont eu des grosses pertes. On va reparler, oui, de billetterie. Les jeunes dans les clubs, ça va reprendre dès le mois de décembre. Les associations vont donc pouvoir reprendre leur activité, Sarah Ouramoun. Exactement. C'est une bonne nouvelle. Alors avec le comité olympique, c'était l'objectif qu'on s'était fixé dans les clubs. Parce que fermer les portes des clubs de sport aux jeunes, c'est briser les rêves de sport. C'est bloquer un peu tout ce qui a attrait à l'éducation, aux liens sociaux, au fait de les aider à grandir et à s'émanciper. Donc oui, c'était important pour nous de ne pas faire de notre jeunesse une jeunesse sacrifiée. La jeunesse toujours avec le président qui annonce un pass sport, en deux mots, pass sport, en 2021, pour financer l'adhésion à un club, pour financer l'achat d'équipements. C'est quelque chose que vous attendiez ? C'était nécessaire ? Ça a un double intérêt, déjà, d'aider les familles financièrement, puisque c'est une aide de 50 euros par enfant. Et puis, ça les incite vraiment à inscrire leurs enfants dans un club. Et pour les clubs, c'est aussi des adhérents supplémentaires, quand on sait que là, on a perdu quasiment 40% de licenciés. Mais concrètement, pour nos auditeurs, ça veut dire quoi ? Ça implique quoi, une perte de 40% des licenciés dans un club ? Ça implique, déjà, de se séparer d'entraîneurs qui sont très souvent auto-entrepreneurs, qui, après, eux sont en difficulté, et puis, après, des bénévoles qui se désengagent, parce qu'ils ne sont plus là, on ne les voit plus, et le lien est compliqué à maintenir. C'est déjà très compliqué, aujourd'hui, de motiver des bénévoles sur le long terme. Donc, c'est vrai que tout le monde se désengage un peu, et les gérants de clubs, les présidents sont assez inquiets. Oui, il faut bien comprendre ça. Les bénévoles, ce sont des citoyens, comme vous et moi, qui s'engagent dans une association sportive sur leur temps, et qui, en ce moment, sont un peu perdus. Un coup, on peut pratiquer, un coup pas. Un coup, on peut se retrouver, un coup non. Vous l'avez dit, il y a une perte de motivation. La motivation, il y a l'incertitude, l'inquiétude. C'est vrai que c'est un climat assez anxiogène. Et, d'une manière générale, on a quand même du mal à mobiliser les gens sur leur temps personnel pour venir au club, aider. Souvent, les gens le font avec plaisir, mais c'est vrai qu'avec tout le contexte, on a de moins en moins de bénévoles dans les clubs. Alors, pas de spectateurs dans les stades avant le mois de janvier. Vous l'avez évoqué, la billetterie, on le sait, pour le monde du sport, c'est une question fondamentale. C'est vrai que là, le président a annoncé que le dialogue était ouvert, mais qu'il n'y aurait pas d'annonce avant le début de 2021. Et très probablement, il partirait sur une méthodologie par densité, donc un nombre de personnes par mètre carré. Alors justement, vous avez utilisé le mot dialogue avec le président. Vous avez le sentiment que dans cette crise, l'État a oublié le sport ? C'est vrai qu'on a, d'une manière générale, on a eu le sentiment que le sport a été oublié, qu'il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Et puis derrière, c'est vrai que le fait d'arrêter complètement la pratique, ça a été plutôt mal vécu. Mais aujourd'hui, hier, la réunion que le président a organisée nous a quand même donné bon espoir, puisqu'il a aussi reconnu que le sport était indispensable, mais qu'il était obligé de mettre en place des mesures pour freiner la propagation du virus. Sarah O'Ramoun, quand on est un sportif de haut niveau et qu'on rencontre le président d'ordinaire, c'est après une médaille. Là, dans ce contexte, comment est-ce que vous, vous qualifiez le dialogue que vous avez pu avoir, peut-être vous personnellement, avec le président de la République, avec Emmanuel Macron ? Alors moi, je suis ravie d'avoir pu participer à cette réunion, surtout pour faire remonter des constats de terrain. Moi, j'ai beaucoup parlé des retours que j'avais des parents, puisque mes salles de sport sont dans des quartiers prioritaires, et que les parents sont inquiets, parce que les enfants ne vont plus au sport, mais pour autant, ils ne rentrent pas chez eux. Donc l'idée, c'était surtout d'alerter sur le fait que c'est des jeunes qui peuvent très facilement basculer dans la délinquance, parce que pour eux, le club, c'est quand même un lieu de socialisation, de prévention de la délinquance, c'est l'ancrage, c'est des repères. Et sans le club, c'est des jeunes qui restent dehors, qui errent entre copains, et qui ne vont pas forcément respecter les gestes barrières, qui n'ont pas de masque. Fermer les clubs de sport, oui, c'était mettre ces jeunes en danger, c'est ce que vous dites, on vous comprend. Sarah O'Ramoun, je voulais vous en parler, Depuis 2017, vous êtes vice-présidente du comité olympique chargée des mixités, vous défendez la place des femmes dans le sport. Alors on a parlé de MeToo du sport, la natation, le judo récemment, la parole qui continue de se libérer. Est-ce que d'autres témoignages vont émerger ? La parole continue de se libérer ? Alors moi, j'ai deux sujets. Il y a déjà tout ce qui a trait aux violences sexuelles et faire en sorte que ça n'arrive plus. Là, c'est vrai que ces dernières mois, on a vu énormément de témoignages et c'est une bonne chose que les victimes parlent. Et mon deuxième combat, on va dire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de femmes dans les instances dirigeantes parce qu'il faut une représentation diverse pour justement que tous les sujets soient abordés et notamment ceux autour des préventions sexuelles, autour de la maternité, enfin tous les sujets entre guillemets plutôt féminins. La boxe, c'est un sport de filles ? C'est devenu un sport de filles aussi, oui. Merci Sarah O'Ramoun. Merci à vous. Médaille et d'argent en boxe au Gio de Rio, vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif Français. Rassurée, vous l'avez entendu ce matin par les annonces du Président de la République. Au monde du sport, il s'agit aussi de protéger les enfants qui, après l'école, ne sont plus en club, mais pas forcément à la maison non plus. Merci beaucoup. Avec plaisir.